Musique Bonjour à tous, c'est Anthony. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le Clumb Light de chez Veritech. Donc, il est encore en vente chez Thomann. Il est à 68€ sans lampe. Moi, je l'ai acheté à 30€ d'occasion. Donc, c'est pour ça que certains, comme on le voit, c'est un peu abîmé. 30€ d'occasion et avec la lampe. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, oui. Donc, il y a 8 faisceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il y a l'étrier. Pour mettre sur un pont. La dimension, c'est un 500 par 200 par 300 en millimètres. Donc, le poids, 8 kg. Donc, ça pèse quand même un peu. 8 kg. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre intéressant ? Donc, c'est tout. Voilà, 8 faisceaux. Donc, dedans, le gars m'a offert avec la lampe 800 watts. Que je pense que je vais changer parce que je sens un peu faible. Et j'aurais bien essayé dessus mettre une lampe 1000 watts. Mais franchement, entre 800 et 1000 watts, je ne pense pas qu'on va avoir une grosse différence. Voilà. Donc, on arrive à l'arrière. Donc, je suis derrière la machine. Donc, type OVNI, puissance entre 800 et 1000 watts. Parce qu'on peut mettre soit une lampe de 800 watts, soit une lampe de 1000 watts. 65 ampères. L'ampeur et ronde d'eau. Donc, c'est des lampes rondes. Bah, rondes. En forme de U, plutôt. En forme de... Truc des chevaux, là. Donc, là, ils disent, voilà, que la lampe, soit une GX, 800 watts, soit une GX, 1000 watts. Voilà, les China. Donc, après, 10 watts d'emploi. D'ailleurs, ça me fait bien le volet parce que... Regardez. On a marqué, ne jamais regarder dans la source de lumière. Et, en fait, quand ils écrivent des I, ils écrivent avec des I majuscules. Enfin, bref. Leur I aussi ressemble au L. En fait, on fait ça de partout aussi. Quand on regarde... Tenir éloigné de la pluie. Donc, là aussi. Enfin, bref. Donc. Là, on a la petite trappe pour changer la lampe. Donc, on voit déjà que ce n'était pas les vices d'origine. Le gars, il a dû changer. On voit aussi qu'il y a un ventilateur. Un plus gros. Et un troisième. D'ailleurs, il reste un. Merde. Bon, fuck. J'en avais tout à l'heure. Donc, il y a trois ventilos. Ventilos. Parce que, franchement, ça chauffe dedans. Donc, deux petits. Et un grand. Donc, après, mon station, c'est simple. C'est juste ça. Donc, voilà. C'est quand même une grosse bébête, franchement. Donc, on va mettre un peu de fumée. Et je vais vous montrer les rayons. Pour vous montrer comment ça fait. Allez, tout à l'heure. Bonjour à tous. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de fumée avec la machine. Et donc, on va voir une fois allumée. Alors, attendez. Juste pour montrer la machine. Le truc. Donc, oui. J'ai mis un peu, beaucoup de fumée. Sans faire exprès. Donc, c'est parti. On allume. Et voilà. Ce que ça fait. Alors, ça, en fond de scène, c'est vraiment génial. Mais là, on voit vraiment que la lampe, elle a du mal. Donc, franchement. Allez. Juste un peu. Hop. Hop. Je décasse ça. Franchement, ça fait des putains de rayons. Franchement, super content. Super content. Alors, attendez. Je vais le comparer. Allez, si vous voulez, avec un part 64 à côté. Euh. J'ai sorti le part. Donc, vous voyez. Donc, j'avais un peu de fumée. Parce qu'il y avait un peu beaucoup trop. Franchement, ça fait des super rayons. Donc, on va brancher le part. 64.000 watts. Oh, putain. Et donc, là, excusez-moi. On voit honnêtement la différence. Hop. Là. On voit même que c'est un faisceau serré, d'ailleurs, sur ce part. Non. Alors, vous voyez que par rapport à ça... Hihi. Ça, ça fait... C'est un truc. Voilà. Je vous laisse. Ciao. Ciao. Merci.